L'hiver s'installe doucement, les sorties de jeux se font discrètes. Une sorte de torpeur semble envahir progressivement la scène vidéoludique, comme pour mieux attendre la moisson prochaine, celle qui se fera sous nos sapins. Et soudain, surgit le PlayStation Experience. Un week-end de folie pour tous les amateurs du constructeur japonais. Au sein de ce week-end, une conférence pour mettre tout le monde d'accord, le jeu vidéo se conjugue à tous les temps chez Sony. D'abord, et de manière logique, le passé. La corde nostalgique des joueurs est sensible, pas de problème, l'éditeur l'a compris. A l'occasion des 20 ans à venir de la quasi-mascote par-un-pas, quoi de mieux qu'une édition remasterisée ? Et puis, pour faire bonne figure, est annoncée la résurrection de Loco-Roco et Patapon, qui auront droit au même traitement. Mais quitte à se souvenir, autant compiler. C'est le propos de Crash Bandicoot, quasi-mascote aussi, avec une Ensign Trilogy bondissante. Mais aussi de Wipeout, via la Omega Collection, comprenant Wipeout HD, Fury et 2048. Et puis, une autre gloire venue d'un horizon différent prend le devant, Mark of the Wolves, le quatrième Fatal Fury, fleuron de la Neo-Geo et de sortie, annonce Sony. Avant de rajouter, dès maintenant. Available today. Voilà, dès maintenant. Car oui, c'est ainsi que la firme se raccroche au présent. Vous vouliez jouer à Let It Die ? Le voilà, il est déjà disponible. Et gratuitement, qui plus est. Ce trailer de la dernière démo de Resident Evil vous donne envie ? Allez plutôt la télécharger, là, tout de suite. Enfin, le futur, forcément radieux. Peuplé de jeux indépendants d'abord, Pyre, nouvelle création des développeurs de Bastion, ou encore Absolver, des Français de Slow Clap. Ce ne sont que quelques exemples parmi une foultitude de titres à venir. Le pays du soleil levant a également su montrer de dignes représentants. S'envoyer des bourgpifs dans Marvel vs Capcom Infinite, S'envoyer en l'air avec S-Combat 7, ou encore découvrir de nouvelles contrées grâce à Ni No Kuni 2, Ni Rotomata, Yakuza Kiwami ou Knack 2. Pas de doute, la production japonaise est en forme. Et puis, à tout seigneur, tout honneur. Naughty Dog finit de prouver qu'il a bel et bien posé sa patte sur la marque Tokyo Eat. Un Uncharted The Lost Legacy en apéritif de conférence, et The Last of Us Part 2 en guise de digestif. Oui, nous sommes sortis repus de cette conférence, mais plus que jamais en appétit pour une année 2017 qui s'annonce exceptionnelle, forcément. Thank you very much. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada